C'est l'introduction de cette exposition, la fabrique à la fois des traités et de l'Europe actuelle. L'année 1918 et ce jusqu'en 1923 correspondent à des périodes où la guerre continue sur différents fronts à l'est de l'Europe jusqu'au Proche-Orient. En 1919, la France avait été choisie pour accueillir les conférences de la paix et pour être dépositaire des différents traités qui vont être signés entre 1919 et 1920. L'apport de la cartographie que seul pouvait nous donner le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a été décisif. Parce qu'il nous a permis de donner à voir les mouvements, les transformations, les évolutions de ces frontières. Tout le contenu de l'exposition montre combien l'histoire s'inscrit dans la géographie et combien elle a encore un retentissement dans la géopolitique de notre début de XXIe siècle. Notre objectif, c'est d'éclairer le passé, mais pour permettre de mieux comprendre le présent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada